Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un donjon dans la tranche level 65 qui est rentable. Vous allez pouvoir le farmer, il est super simple, vous allez voir. Je vous mets bien évidemment un extrait de ce donjon. Je l'ai farmé pendant une heure pour vous, pour voir sa rentabilité et à la fin, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous allez avoir les résultats. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars, on est en train de rusher les 1000 abonnés là, il nous faut des putains d'abonnements, let's go ! Si tout le monde le fait, on atteint les 1000 abonnés avance la fin du mois, pardon. C'est mon objectif, j'espère que vous allez m'aider à le faire. Bref, je vous laisse avec la vidéo, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve du coup sur le farm, donc je vous montre un petit peu les stuff. Je suis stuffé niveau 80. C'est des stuff vraiment basiques et d'ailleurs c'est des stuff qui viennent de Coco Lanta, notamment pour le Xel. Bien évidemment, j'ai quelques niveaux supplémentaires, donc grâce aux aptitudes, ça me permet de one-turn les salles. Je vous conseille vraiment, quand vous farmez de one-turn toutes les salles, de jouer en S3 non modulé pour ceux qui n'ont pas encore de stuff. Quand vous aurez du stuff et que vous pourrez vous amuser à faire du modulé de manière très propre, c'est-à-dire au maximum de tours, alors dans ce cas-là, ça pourrait devenir intéressant de moduler seulement à partir de S4, voire S5. Je vous explique. Le S3 en modulé ou en non modulé, vous avez exactement le même taux de pourcentage de butin et d'expérience. Donc ça ne sert à rien de se moduler en S3. Voilà, c'était la petite explication. Du coup, vous allez voir que j'ai changé pas mal mes placements sur cette heure de farm. J'ai modifié de manière à ce que ce soit le plus optimisé possible au fur et à mesure du farming. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si je farme une heure de nouveau le donjon, je pourrais augmenter mes gains grâce à ce placement. Alors, qu'est-ce qu'on a à dropper dans ce donjon ? On va commencer par le moins cher, ce qui est le moins rentable, mais qui reste rentable quand même. Les ressources, on parle de l'œil cocobuleux. L'œil de cocobuleux qui ne se vend pas très très cher, mais qui va permettre de farmer quand même un petit peu de kamas. Ensuite, on va avoir les feuilles de cococo. Vous allez voir, on va en dropper énormément. Et en fait, le souci avec ça, c'est que ça va nous générer énormément de kamas, mais que ça va mettre du temps à partir. C'est-à-dire qu'en HDV, je vous déconseille de mettre vos 2000 feuilles directement en vente. Ça n'a aucun sens. Vendez-les par centaines et venez en remettre régulièrement dès que vous sentez que, ou alors dès que vous voyez que vous avez vendu tout simplement, vous venez en remettre 100. Je vous assure que ça part. J'en ai vendu plus de 4000 déjà, alors que ça fait 4 jours à peine que c'est en HDV. J'en ai vendu même un lot de 600 à un moment donné. Je ne sais pas qui achète ces feuilles de cococo. Je ne sais pas non plus à quoi ça sert, mais je pense que je vais devoir m'y intéresser. On passe maintenant au niveau des stuffs intéressants dans le donjon, donc sans parler du boss. Vous allez voir que dans ce donjon, vous allez dropper énormément de stuffs différents et surtout à un taux de loot très élevé. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'à chaque fois qu'on farme un donjon, l'objectif, c'est d'avoir un taux de loot assez élevé sur les stuffs. Et là, en l'occurrence, on a du 8% quasiment sur tous les stuffs et du 2% pour le reste des stuffs. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de stuffs qui ne vont pas tomber dans ce donjon, surtout au bout d'une heure de farm. Donc, on va avoir les éco-collettes qui sont plutôt rentables, honnêtement, surtout si vous les droppez en mythique. Là, ça devient super intéressant. Vous avez le coco-le-roulé, donc tout ce que je vous dis, tous les items, quand c'est du vert, vous cassez. Quand c'est du mythique, vous les revendez en HDV, vous allez voir, c'est rentable. Donc là, petit bug, j'ai du déco-reco, c'est pas grave. On a donc les éco-collettes, le coco-le-roulé, l'anneau de coco-lier, on a la ceinture coco, on a la ceinture feuillue, on a le casse-coco, on a la cape éco-cocèse et on a le bâton braideur qui est donc un bâton rose ou violet. Excusez-moi, je suis daltonien, donc on va faire un petit passage là-dessus. Et qui vaut 30 000 à 45 000 kamas unités, donc ça dépend un petit peu des jours. Malheureusement, là, il y a eu les coffres qui ont été ouverts à l'heure où je tourne cette vidéo, donc ça a un peu baissé en termes de prix. Mais si vous attendez quelques jours, je vous assure que le prix va vite remonter dans les 45 000 et vous allez pouvoir vous faire énormément de kamas. Ça peut tomber régulièrement, les braideurs. Le taux de loot n'est pas non plus faible, mais ce qui est sympa, c'est que ça se drop sur les premières salles, donc en fait, vous avez du loot sur toutes les salles. Et enfin, on va passer du coup au boss. Sur le boss, vous allez dropper en ressources les barbes à coco, les barbes à coco qui valent super cher, je vous assure, c'est un business, les mecs. Les barbes à coco, c'est super rentable, vous allez voir que ça va vous donner pas mal de kamas. Ensuite, vous avez l'anneau lanta, pareil, en mythique, qui est super rentable. Vous avez les bottes lantas, vous avez le casque malibule, vous avez la ceinture d'immunité qui, elle, par contre, je vous conseille de la briser pour vous faire des éclats parce que ça ne se vend pas malheureusement. Et enfin, vous avez la ceinture coco qui est super méga rentable et la feuille de palmier qui, elle aussi, est rentable. En bonus, bien évidemment, vous allez obtenir des jetons. Les jetons de cette tranche, ce sont les jetons fragiles. Et j'ai prévu de vous faire une petite vidéo très bientôt sur comment utiliser les jetons dans Wakfu par tranche de niveau. Donc je pense que je ferai une vidéo par tranche de niveau où on farmera un petit donjon en fond. Et à la fin, on verra un petit peu tous les items rentables à acheter dans les croupiers des donjons de ce niveau. Du coup, je vous laisse un petit peu avec le farming. Vous allez voir, j'ai farmé plutôt optimisé sur la fin. Et ça vous permettra de voir un petit peu aussi mes placements, de voir comment le Xel joue. Faites jouer votre Xelor en premier, surtout quand vous faites du full farm comme ça. Quand vous êtes en modulé, le plus intéressant, c'est de laisser le Xel jouer en dernier pour le finish. Pour finish les gros mobs, en fait. Sauf que là, si vous êtes en non modulé et que votre objectif c'est de farmer rapidement. Et même en modulé quand vous voulez farmer rapidement des salles comme ça, des one shot on va dire, des one turn. Et bien il faut faire jouer le Xel en premier pour pouvoir terminer rapidement les mobs. Je vous laisse du coup encore avec le farm et on se retrouve juste après. Ok, du coup on se retrouve pour la fin de ce donjon. Regardez tout ce qu'on a droppé. Et oui les amis, vous pouvez voir à gauche, je vous laisse mettre pause tout le butin de cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on a généré quand même énormément de kamas. Bien évidemment, je vais continuer de discuter un petit peu, on va regarder un petit peu plus en détail les choses les plus rentables. Donc on a l'anneau lanta en vert qui est plus rentable que l'anneau lanta en mythique. Bien évidemment, ça va mettre plus de temps à se vendre les anneaux verts qu'oranges. Mais ça se vend, je vous assure, je les ai vendus. En plus de ça, au pire des cas, vous pouvez vous faire 2000 déclats. Bon, c'est pas terrible honnêtement. Je vous conseille vraiment de les vendre en vert et d'être patient. Moi ça a mis un petit peu de temps quand même à se vendre, mais ça s'est vendu. Donc c'est le principal. On est pareil sur les bottes lanta, on en a droppé beaucoup plus en vert. Donc forcément, le prix est plus élevé. Et pareil, ça se vend, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on passe aux feuilles de palmiers. Les feuilles de palmiers, c'est quelque chose d'ultra rentable. Je vous l'avais déjà dit au début de la vidéo. Les feuilles de palmiers, c'est quelque chose qui est utilisé dans quasiment tous les stuff distance, mono, de cette tranche de niveau. Donc forcément, ça part. Et franchement, je pense que j'ai dû mettre deux jours au grand maximum pour tous les vendre. Donc plutôt intéressant. Ensuite, on a le casque coco qui vaut très très cher et qui se vend très rapidement également. On a aussi le casque malibule qui est utilisé dans quasiment tous les stuff de cette tranche de niveau. Pour les monodistances, ça se vend comme du petit pain. Et enfin, on arrive du coup sur les ressources. Et comme je vous l'avais dit, vous avez les feuilles de coco où on en a droppé quand même 2068. C'est énorme en termes de quantité. Et surtout, ça nous a rapporté 206 000 kamas. Tout se vend, les amis. Le seul problème, c'est qu'il faut partir à base de centaines tous les jours, histoire d'être sûr de pouvoir tout écouler. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de tout simplement mettre 100 voire 200. Et dès que c'est vendu, vous en remettez. Si vous avez la flemme, vous en mettez 100 tous les jours, sans même regarder si c'est parti en vente. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va partir, ça va s'écouler. Et enfin, on a du coup la barba coco, la barba coco qui nous a rapporté 145 000 kamas et qui est l'une des ressources les plus rentables de ce donjon, alors que c'est l'une des plus faciles et l'une des ressources qui va partir le plus vite en HDV. Bénéfice total, 888 765 kamas. Donc en gros, en une heure, vous pouvez vous faire quasiment 1 million si vous optimisez vos salles. D'accord ? Donc moi, je n'ai pas optimisé au début, je vous le rappelle, pendant au moins un tiers de la vidéo, je n'étais pas du tout opti, je cherchais, je me déplaçais, j'essayais de changer les spawns, enfin les débuts de mes tours. Et j'ai réussi à trouver à partir de la moitié, donc c'est pour ça qu'à la fin, je vous ai laissé un petit temps pour regarder le placement. Vous allez voir que si vous vous optimisez directement, vous allez pouvoir largement passer le million de kamas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est un plaisir de la faire. Sachez que j'ai fait ce donjon plusieurs fois en live, vous pouvez venir me retrouver sur twitch.tv slash itxcsgo. N'oubliez pas le petit abonnement, si vous voulez, sur la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir pour atteindre les 1000 abonnés. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne fin de matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao les potes ! Sous-titrage Société Radio-Canada